Abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui a été présenté sur les vidéos de l'Assemblée Nationale. Nous espérons amplement que le peuple, comme il l'avait fait, reprendra son pouvoir et s'exprimera démocratiquement pour apporter un terme à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Nous avons vu qu'il y a presque quelques jours, il y a eu une proposition, une requête pour la création d'une commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée Nationale a été convoquée pour cela. Et si vous avez bien suivi ce qui s'est passé, nous avons démontré que le groupe parlementaire Yévi Askanoui avait déposé énormément de demandes de création de commissions d'enquête parlementaires qui systématiquement ont été rejetées sans forme ni discussion. Et aujourd'hui, encore sur la table de l'Assemblée Nationale, il y a encore des demandes, des requêtes de constitution, de commissions d'enquête parlementaire sur la gestion des ressources du pays, sur la gestion des moyens financiers du pays, sur la gestion des moyens simplement du pays. Il y en a au moins aujourd'hui une bonne dizaine sur la table de l'Assemblée Nationale qui n'ont pas été ouvertes. Alors, et le dernier en date, date du 27 décembre, avec ce cadeau fiscal de 130 millions et déposé par notre collègue député de Yévi, M. Guy-Marie Usagna. Alors, aujourd'hui, on nous dit, en mode fast track, il fallait ouvrir une commission d'enquête parlementaire et dans les débats, il est ressorti clairement que l'ambition, que la volonté absolue de cette commission d'enquête parlementaire, c'était d'abord de liquider un candidat, mais surtout et fondamentalement d'obtenir le report des élections. Ben, écoutez, une commission d'enquête parlementaire, ça a une durée. La campagne électorale devra démarrer aujourd'hui. Il n'avait que trois jours pour terminer l'ensemble des mandats de la commission d'enquête parlementaire qui, au minimum, devraient travailler sur six mois. Ils ont compris que le temps était en train de jouer contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu trouver un autre moyen pour accélérer la cadence, pour obtenir le report des élections. Et c'est alors donc qu'ils ont sorti une proposition de loi pour une délégation à l'application de l'article 31 de la Constitution qui fixe, suivant l'échelle de temps qui est définie, l'élection présidentielle, en respectant la Constitution, bien entendu, au 25 février. La proposition de loi, donc, propose qu'il y ait un report de l'élection présidentielle jusqu'au 25 août, premièrement, que, deuxièmement, que le président de la République continue ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Mais nous savons tous qu'il y a des conditions que doivent respecter une proposition de loi. D'abord, elle doit être conforme à la loi, à la Constitution. Deuxièmement, elle ne doit pas avoir d'incidence financière. Sinon, elle devrait, elle-même, la proposera, comporter les moyens de prendre en charge ces incidences financières. Ce que nous avons constaté ici, c'est qu'en prolongeant, ne serait-ce que de 24 heures, le mandat du président de la République en place, ils étaient en train de violer la Constitution. Pourquoi ? Parce que l'article 103 de la Constitution fixe la durée du mandat du président de la République. Vous vous rappelez bien, en 2016, quand, sur l'avis de décision du Conseil constitutionnel, pour dire que le président de la République ne peut pas réduire son mandat, il faut qu'il fasse cet ordre. Alors, qui ne peut pas réduire, peut-il augmenter ? Qui ne peut pas réduire, peut-il augmenter ? En tout état de cause, dérogation ou pas, Le constat ultime, c'est qu'on a beau utiliser du vocabulaire, on a beau utiliser de l'intelligence, la conséquence reste la même. C'est que le mandat qui devait se terminer au 2 avril 2024, sera prorogé de minimum de 6 mois, alors qu'on entend également des fake news ou true news qu'ils veulent obtenir 2 ans de report. Le peuple doit savoir que le groupe parlementaire Yewi Askanwi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la Commission d'enquête parlementaire. Les arguments ont été bien développés dans le recours qui sera déposé demain. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez entendu hier le président de la République invoquer un décret portant retrait. Donc il a retiré le décret de convocation du corps électoral. Ce décret-là qu'il a invoqué, nous attendons juste d'en avoir une bonne information, donc qu'elle soit publiée, qu'elle soit rendue publique pour l'attaquer également au niveau en référé, pour dire qu'il ne respecte pas les conditions parce que ce décret-là viole les lois de la Constitution. Tout ceci résumé nous amène à un constat. Nous, députés, nous ne sommes pas militaires, nous ne sommes pas gendarmes, nous ne sommes pas policiers, nous sommes citoyens, mandatés pour oeuvrer au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du peuple. Nous avons tenu toutes les actions nécessaires dans les débats. Et nous allons saisir de la justice aussi pour continuer ce combat-là. Voilà ce que nous, députés de Yewi, pouvons faire et nous restons continuer à le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre un terme à ceci, au-delà des actions que nous sommes en train de poser, il y a le titulaire de la souveraineté populaire, c'est le peuple. Nous ne sommes que des délégataires, nous ne sommes que des dérivés, mais celui qui est le maître du jeu, celui qui est le maître de la souveraineté, c'est le peuple sénégalais. Voilà pourquoi, nous, au-delà de ce que nous sommes en train de faire, nous appelons tous les députés sénégalais qui respectent la démocratie, qui savent qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un coup d'état constitutionnel, a se tenu debout. Nous disons au peuple, vous êtes le souverain. On ne peut pas aller plus loin que ce que nous avons dit que nous allons faire. Mais si vous nous appelez à autre chose, nous serons avec le peuple, parce que nous sommes simplement des individualités du peuple, et là, sommes des individualités faites le peuple, nous sommes prêts à faire corps avec le peuple. Donnez vos commandements, nous suivrons, parce que c'est vous qui nous avez mandatés. Nous appelons la société civile, nous appelons les syndicats, nous appelons les démocrates à l'assemblée de la paire de Wallou pour savoir que ce qui est en train de se jouer, c'est plus loin que l'intérêt d'un candidat, c'est plus loin que l'intérêt d'un citoyen, c'est le destin du Sénégal qui est en jeu. Et, nous disons, nous considérons avoir fait tout ce sur quoi, avoir fait tout ce que nous devions faire. Tout ce que nous devions faire, nous sommes en train de l'exécuter. Nous entendons où sont les députés, nous sommes là. Où sont les députés, nous avons défendu quand nous t'allons faire. Nous sommes au nombre de 39, malheureusement. Chaque fois qu'il y a vote, nous sommes minorisés, mais nous argumentons, nous développons avec objectivité, avec respect de la loi, avec respect de la souveraineté du peuple. Dans cette affaire-là, il faut qu'on identifie ceux qui sont en train de nous amener à cette situation-là. nous faisons une alerte, une alerte quand nous dansons, même à la communauté internationale. Combien de fois on nous dit un coup d'État au Niger parce que des gens ont pris les armes, coup d'État au Mali parce qu'on a pris les armes, nous n'appelons jamais à ceci. Nous ne le souhaitons pas dans ce pays-ci. Mais nous ne souhaitons pas également le coup d'État constitutionnel qui est en train de se passer. parce que les coups d'État militaires ne sont que la réponse au coup d'État institutionnel parfois qui se passe dans les pays. Nous n'appelerons jamais à cela. Mais nous disons qu'il faudra mettre un terme à ce qui est en train de se jouer et ça a tous les visages, ça a tous les caractéristiques, ça a tous les mots et tous les déterminants d'un coup d'État tout à fait anticonstitutionnel en tout cas à la Constitution qui est en train de se dérouler. Voilà un peu, en résumé, ce que nous voulions dire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada